Et Philippe, nous recevions donc ce matin Catherine Deneuve qui joue le rôle de Bernadette Chirac dans le film Bernadette. Oui, elle est belle, elle est blonde, elle a un charme inaltéré, on boit ses paroles. Non, ce n'est pas Marine Le Pen, c'est l'immense Catherine Deneuve. Et non pas Catherine toute neuve, comme l'appellent les jaloux quand elle sort de la clinique des Champs-Elysées. Je remarque que les grandes stars de ciné ne se déplacent pas en studio à RTL. Bras de Pitié n'est pas venue, Catherine Deneuve n'est pas venue. Il faut toujours aller les voir, est-ce qu'on ne devrait pas aménager le lieu pour donner un petit côté chaleureux qu'ils aient envie de venir, mettre un petit yucca dans un coin, une petite bougie parfumée sur une table, mettre une lumière tamisée au plafond et mettre un slip à Louis Baudin. Non mais ça rassurerait la clientèle. Bah oui enfin, un slip de Louis Baudin. Bon, on va continuer à parler cinéma. Clairement, puisqu'on a trouvé des punaises de lit dans les cinémas, mais aussi dans des trains et des métros. C'est le prix de la punaise de lit. Oui, dans le métro, il y a désormais plus collant et relou que le frotteur, il y a la punaise de lit. Alors, elles sont coquines quand même, parce qu'elles n'ont pas peur du manque d'hygiène d'aller se planter dans le métro. Les rats sont dégoûtés parce qu'ils disent « Putain, on est grand remplacé par la punaise de lit. » Alors, mon conseil, sortez dans le métro, ne vous asseyez plus sur les sièges du métro. Asseyez-vous plutôt sur les genoux des gens déjà assis. C'est plus prudent. Ça va les surprendre, mais c'est plus prudent. Alors, j'ai lu que les punaises de lit aiment les endroits sombres et les interstices en tout genre. Donc, je parle sous le contrôle du docteur. Faites très attention à votre enflement brun, parce qu'il va y avoir une petite punaise de lit pour plusieurs. On va terminer la semaine avec un mouru, pas mouru, s'il vous plaît. Alors, avec joie, je vous donne la règle, je vous rappelle, pour les trois cons qui ne la connaissent pas. Vous, je vous donne le nom d'une célébrité, vous me dites s'il est mouru ou pas mouru. Vous jouez pour Nostalvie, le livre de notre ami Patrick Sébastien, et un guide du routard, des boîtes à partouzes, ainsi que trois recettes de concombres. Super. Alors, attention, c'est parti. Michael Jambon. Michael Gambon. L'acteur qui joue Dumbledore. Pas mouru, du coup. Pas mouru, oui, pardon. Pierre Arditi. Pas mouru. Pas mouru, et on lui interdit. Non. La carrière au cinéma de Muriel Robin. T'es un peu mouru. Et au théâtre, du coup, à cause de... Oh, bah oui, on va mouru. Diti, maintenant. Pas mouru, on a hâte qu'ils reviennent, tous les deux. Ma carrière au cinéma. Ah bah alors, mouru. Non, oui, oui. Elle est mort tenée. Pierre Jox. Pas mouru. Pas mouru. Ah non, parce que je l'ai croisé hier à 16h30. Alors, entre-temps, on ne sait pas. Il ne rigole pas, Pierre Jox. Non, il n'est pas rigolo. André Rimbour. Euh, mouru. Ah oui, c'est qui ? Bourville. Ah, c'est Bourville, voilà. Des personnes un peu plus âgées. Pas du temps. Était avantagée. Était avantagée. Comme curieusement, ça vient d'Isabelle, la raconte. Giorgio Skiriakos Panayotu. Ah bah, mouru, c'est... Georges Magnum, bravo. José Sébéléoué. Mouru. Oui, c'est... Bravo, dis donc. L'accent créole. Ah bah, pas mouru. Ah oui, il n'est pas mouru. Louis Bodin le fait très bien lors des soirées Blackfest pour amuser la galerie. Mon dieu. Fernando Bottero. Euh, mouru. Mouru, mouru, mouru. Les modèles de Bottero. Ah bah, mouru du cholestérol et du diabète. Le 49-3. Ah pas mouru. Oui, il est même en pleine forme. La mâchoire d'Antoine Dupont. Elle est un peu mouru. Elle est un peu mouru, mais on s'en fout. On ne marque pas des essais avec une mâchoire. Merde. Laissez-le jouer. Les genoux du pape François. Mouru, alors. Totalement mouru. Totalement mouru. Jingle de fin. Qu'est-ce qu'il a gagné ? C'est Yves Calvi qui a gagné. Ah oui, avec une très belle grâce à la Grèce. Et qui a gagné. Enlevez la tienne et le parox. Sébastien. Et le pain.